Et coucou mes petits nuggets, c'est Sabo et bienvenue les gars dans cette vidéo où je vais tout simplement vous présenter les systèmes les plus utiles de K.R.E.T. Donc là on arrive dans un niveau un peu plus avancé vu que c'est le troisième épisode. On va apprendre à utiliser tous ces petits items qui fonctionnent pour la plupart avec les mouvements ainsi que de la réaltitude encore une fois avancée. Encore une fois on apprend à utiliser les blocs de base avant de commencer les gros systèmes. Et en réalité depuis le début de la vidéo il y a eu un petit spoiler d'un système qu'on verra ensemble durant les prochaines vidéos. Et je vous assure que vous n'êtes pas prêts. Bon les gars on va tout simplement lancer le générique et je vous présente tout ça tout de suite. En réalité les gars il y a encore toute une liste d'items qu'on n'a pas vu. Et que je continue à vous présenter durant les prochaines vidéos du coup n'hésitez pas à liker et vous abonner afin de suivre tout ça. Car là je vous présente vraiment l'intégralité du mode et ce qu'on peut faire avec en réalité. Vu qu'on peut créer un infini via de la redstone et je vous assure que c'est ultra stilax. Bon bon du coup on va commencer par le plus simple je vais commencer de droite à gauche. Ça va en perturber plus d'un parce que ça me perturbe moi aussi mais c'est pas grave. Le grand esprit fonctionne autrement. Bon déjà déjà on va commencer avec ce petit levier qui est l'analogue lover. Qui est en réalité un levier bien sympathique parce qu'en réalité lui il a tout simplement je crois si j'ai pas de conneries. 13 clics et 6 clics une fois qu'on fait un clic tout simplement dessus. Vous voyez que ça va à chaque fois allumer une redstone supplémentaire. Ça va tout simplement envoyer une impulsion de plus. C'est tout simplement un levier on va dire avec des accrans en fait. Tout simplement. Et ça permet tout simplement de plus en plus de puissance. Donc ça ça va être ultra utile avec Crit et dans le mode Train. Je vous rappelle que j'utilise le Crit All-in-One. Et là si je fais Shift clic droit ça vient descendre hop et ça en allume de moins en moins. Il y a de moins en moins de puissance. Item tout bête mais très pratique dans vos systèmes. Alors là on va arriver sur des trucs un petit peu plus complexes. Donc le Power Toggle Latch. Donc à ne pas confondre avec le Power Head Latch. Power, Power Head je m'en fous je ne sais pas le prononcer si vous avez compris. Hop c'est deux items qui se reçoivent mais pas tout à fait pareil. Il y en a à regarder pour le redifférencier. Il y en a un il y a un petit truc rouge une flèche comme ça. Et l'autre il y a une petite flèche avec des trucs sur les côtés. Pas compliqué à retenir. Hop là on va déjà du coup voir avec le Toggle Latch. Latch là tu n'en sais rien hop. Donc dès qu'on fait un clic droit dessus tac ça vient simplement activer une autre levée qui est ici. Ça laisse le coin activer. Et là vous voyez ça on fait la même chose. Donc c'est tout simplement un petit système quasiment d'inverseur intégré dans un seul item. Pour ceux qui connaissent la redstone l'inverseur il prend déjà beaucoup plus de place initialement. Là vraiment on a le truc qui se pointe tac et tac. Ce n'est pas bien compliqué. On ne va pas se mentir ça fait plaisir. On peut même en combiner deux comme ça. Et là vous voyez hop allumé éteint. Et là vous comprenez à quel point c'est ultra pratique. C'est tout simplement un inverseur en un bloc. Et encore une fois ça fait du bien. Donc là celui-ci il fait à peu près la même chose. Sauf que là vous voyez que là j'arrive avec le courant d'un côté. Si je renvoie une impulsion ça ne fait rien. Car il faut tout simplement hop l'envoyer de ce côté là. Même de ce côté initialement histoire de pouvoir allumer éteindre. Et alors ça ça nous permet simplement de faire un système de on off via deux boutons. Donc hop par exemple ici on. Ici off. Ça nous évite encore une fois les inverseurs etc. Les longs câblages. En gros ça nous permet d'optimiser nos systèmes. Et tout le monde sait qu'optimiser un système. En redstone il n'y a rien de mieux. Donc là qu'est-ce qu'on a ? On a tout simplement un repeater un peu plus badass. Et un extender carrément plus badass aussi. Donc là hop le repeater. Donc déjà il est réglé sur trois secondes. Mais on peut aussi le régler en tics. Initialement on les a en tics. Les tics c'est quoi ? Non c'est pas les bébêtes qui peuvent s'accrocher à vous. Vous suissez votre sang. C'est pas ça. Si on prend par exemple un repeater normal. Là initialement il est sur 0 tics. Hop on allume ça s'allume. On peut venir le mettre ici. Comme vous avez vu là je l'ai mis sur trois tics. Donc 0, 1, 2, 3. Et là vous voyez que notre lumière met un peu plus de temps à s'allumer. Donc là c'est exactement la même chose ici. Donc là sur trois tics. C'est le même qu'ici. Sauf que là on va pouvoir venir le régler sur 4, 5, 6, 7, 8 tics, 10 tics. On va venir voir comme quoi ça met déjà plus de temps etc. A s'allumer. Donc vous voyez que là c'est une impulsion très rapide. Contrairement ici où elle est clairement plus lente. D'ailleurs tiens curieux. Mais techniquement voilà. Par contre nous on va venir le régler aussi en secondes. Et là les secondes on va pas se mentir. On peut régler vraiment le truc sur 8 secondes. Donc ça va mettre 8 secondes avant d'allumer la lumière. C'est long 8 secondes bien de rien. Quand on y pense là je suis en train de meubler. Ah voilà impeccable. Donc là vous avez connu 8 secondes d'allumage de lumière. Donc ça encore une fois ça va nous permettre simplement un signal en différé. Donc ça peut être ultra utile. En réalité regardez avec une seule source de lumière. Je peux faire tout simplement clignoter des lumières. Et ça c'est ultra stylé. Donc avec une seule impulsion elle sonne. Et vous voyez que ça les a allumés en différé. Encore une fois c'est tout simplement un système ultra simple. Et on a la même chose ici avec l'extender. Hop donc on peut régler un tic etc. Là on peut même venir d'ailleurs les allumer en faisant un clic droit dessus. Donc choisir la position on ou off on va dire déjà initiale. Donc ça peut soit venir éteindre soit allumé. Je vous refais pas la présentation pour l'extender. C'est exactement la même chose mais version comparateur du coup. Alors là on arrive dans un autre game les enfants. Et quand je vous dis un autre game c'est un autre game. Là ça révolutionne la redstone. Car je vais vous parler de ce petit bijou. C'est la box red by SFR. Absolument pas. C'est pas ça. Tu te calmes Billy. C'est tout simplement les gars le redstone link. Le redstone link c'est quoi ? J'appuie ici. Tac ça allume là-bas. J'appuie là. Tac ça allume là-bas. C'est tout simplement au final de la redstone via lien. C'est de la redstone via Wifi. C'est un putain de système wifi qui envoie une impulsion redstone. Et ça putain les gars qu'est-ce que c'est bien bordel. T'appuies sur un bouton pas besoin de faire un câble. T'as aimé ce truc là. Boum c'est quoi ? Boum ça allume ta lumière. Donc là c'est tout simplement le redstone link. Donc le redstone link je l'ai branché par exemple. Donc ici pour que les laines rouges allument la laine rouge. Ici les laines bleues allument les lumières bleues finalement. Et c'est tout simplement en gros on peut régler une fréquence grâce à des blocs. Donc je vais tout simplement en créer un avec vous. On va venir mettre hop par exemple. On va faire un truc tout bête. On va créer quelque chose avec des laines. Comme ça vous allez bien comprendre. Donc on va créer de surprenant des laines violettes. Car j'aime le violet. On va venir mettre un tout simplement link ici. On va venir mettre le bouton. Donc ça ça va être notre signal d'envoi. Donc là ça va être l'envoi. Et on veut le signal qui reçoit. Donc on va le mettre ici. On va mettre une lampe. Le link qui va venir recevoir. Donc pareil. Afin de voir émetteur et récepteur. Il y a une différence. Donc ça c'est l'émetteur. Lui c'est censé être le récepteur. Mais il est encore version émetteur. Donc pour qu'il passe en version récepteur. Pour qu'il reçoive le signal. On va venir faire sneak. Et clique droit dessus. Et vous voyez que là la petite antenne. Elle est devenue. Il y a un truc truc qui n'a pas eu autour. Donc là elle est en version récepteur. Elle va venir recevoir le courant. Donc là initialement c'est censé fonctionner. Parce qu'il n'y a pas de fréquence. On n'a pas eu de fréquence. Donc là c'est à dire que tous mes redstone links dans les parages. Sont censés fonctionner. Ceux qui sont sans fréquence. Mais nous ce qu'on veut. C'est tout simplement que celui-ci. Fonctionne avec une fréquence. Donc la fréquence des laines violettes. Donc là hop. Si j'appuie ici. Vous voyez que celui-ci ne reçoit plus. Parce qu'il n'est pas sur la même fréquence. Et pour qu'il soit sur la même fréquence. Je vais venir aussi donc lui mettre tout simplement. Là c'est la fréquence 1. On va venir lui mettre hop. La laine violette aussi. Et là vous voyez qu'il reçoit. Par contre si par exemple. Je mets une laine bleue dans la fréquence 2. Vous voyez que là ça n'a plus fonctionné. Hop. Si je mets deux laines violettes comme ça. Ça ne va plus fonctionner non plus. Donc là il faut vraiment. Hop. Merde. J'ai cassé le truc. Il faut vraiment que je vienne mettre au final la laine bleue en dessous. Pour qu'il ait la même fréquence. Et que je la remette en version émetteur. Sinon ça ne fonctionne pas d'ailleurs. Tac. Voilà. Et là vous voyez qu'il reçoit le signal. J'adore ça franchement. Moi je suis refait avec un truc comme ça. Bon là c'était pour la partie un petit peu redstone. Et bloc de base. Là on va passer un petit peu encore au bloc. Par exemple crit avec le mouvement. Alors je sais ce que vous pensez. Non je ne vais pas tout simplement mettre le doigt dans le mouton. Non 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 non. Enfin si mais non. Ce n'est pas ce que tu crois. On va venir ici tout simplement. Hop. C'est tout simplement le déployeur. Alors il sert à quoi le déployeur ? Il va nous servir tout simplement à déployer. Poser des blocs. Ou tout simplement encore. On va pouvoir par exemple. Tendre ce mouton via le déployeur. Alors vous allez me dire. Comment c'est qu'on fait ça ? On vient tout simplement prendre la scisaille. Et qu'on vient mettre. Merde. Dans la main comme ceci. On commence voilà hop. A activer la manivelle. Ça nous a tendu notre mouton. Donc là accessoirement du coup. Il a encore la cisaille en main. La laine. Je ne sais pas où vous allez passer. J'aurais peut-être dû mettre des droppers en dessous. Ça ne sera peut-être plus être utile. Ouais il fallait le vidanger. C'est bon regardez. Hop. On a en scie la mécanical saut. Donc la scie mécanique. Elle on va tout simplement venir dropper un item en bois dessus. On va venir activer donc un item en bois. Tout un item. On va venir activer la manivelle. Et vous voyez que ça va tout simplement nous faire des bubuches. Donc là hop. Vous voyez que j'envoie tout un arsenal. Donc là ça va nous les faire une par une. On peut encore une fois automatiser ça. Donc là je fais manuellement. Mais vous voyez que là c'est en train de nous scier tout simplement nos bûches. Voilà. Donc ça encore une fois c'est la scie. C'est pas bien compliqué. Et c'est très pratique encore une fois. Dans le même délire. On a tout simplement la mechanical drill. Donc on va venir mettre de la stone devant par exemple. Et là on va pouvoir venir casser notre blow block. Et vous voyez que là ça va venir nous le transformer. Donc là en cobble. En l'occurrence c'était de la stone. Encore une fois ça ça peut être très pratique. Pour pas mal de machines. Voilà donc ça c'est vraiment les items de base aussi du mode. Qu'il faut connaître. Juste leur utilisation. Après on va les coupler dans pas mal de nos systèmes. Bon là je vais parler de système de récupération. En l'occurrence c'est ce truc là. Le portable storage interface. Plus long de humeur. Donc là par exemple. Hop. On va venir par exemple récolter. On va dire des bûches. Des bubuches. Hop. Donc les bubuches ici on a notre système de récolte. Au final qui vient tourner sur lui-même. Comme ceci par exemple. Hop. Et vous voyez qu'à chaque fois. Il va pouvoir venir. Hop. Tant qu'il y a un système de rotation. Ils vont venir se connecter. Et ça va passer mon bois d'ici. Jusque là. Donc là par exemple il y en a 14. Je vais les enlever. Là j'en avais mis 51. Il y en a 64 et une. Donc 65. Hop. Là ça fait un tour complet. Là ça va venir tout simplement. Tant qu'il y a le mouvement. Hop. De la roue. Ici. J'aurais peut-être dû mettre un moteur. Ça aurait été plus vite. Ça va venir transférer nos bubuches. Voilà. Donc là vous voyez qu'il ne s'y a pas rien. Ici il y en a. Donc ça fonctionne comment ? Comme je vous l'ai dit. Ici je vais juste faire un petit système de rotation. Donc avec les trucs mécaniques. Donc pour comprendre les systèmes de rotation. Etc. Je vous ai tout simplement mon deuxième tuto. Dispo sur ma chaîne. Sur les mouvements sur Create. Et vous voyez qu'ici on a tout simplement notre premier système. Donc qui est couplé et collé. On a ici les deux portable storage interface. Qui sont l'un en face de l'autre. Et on a juste un système en dessous de hopper classique. Avec un coffre. Qui vient récupérer le tout. Rien de bien compliqué en réalité. Alors là on a quoi les enfants ? Les crushing grills. Donc une qui tourne dans le sens. Une qui tourne de l'autre. Et je me rends compte que j'ai fait un gros système pour pas grand chose. Hop les crushing wings. On sert à quoi ? Tout simplement à venir écraser des items. On va venir par exemple prendre des minerais. On va dire comme ceci. On va venir les jeter ici. Et vous voyez que la crushing wing va s'en occuper. Je pensais que ça allait dropper en dessous. Ah si voilà. Ça va venir en dropper en dessous. Donc vous voyez qu'ici on a eu des nuggets d'expérience. Ainsi que du crutch. 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 Crutch head. Gold ore. Encore une fois l'anglais c'est pas moins fort. Enfin le prononcius en anglais. Pour rester aussi dans le mouvement. Ça c'est un truc que je ne connaissais pas. Que j'aurais pu présenter durant l'épisode 2 sur les mouvements. Mais on va le présenter ici. Donc c'est tout simplement une babar qui va nous permettre de déplacer un item. Tout simplement. Enfin un item. Un objet directement. Via la rotation. Donc on a le gunty carriage. Et tout simplement le gunty shaft. Donc cet item le gunty va tout simplement grâce à la rotation se déplacer sur le shaft. Bon là on va venir sur ma gauche pour repartir sur ma droite. Ça sera plus pratique de l'expliquer dans ce sens là. Où je vais tout simplement vous présenter les chutes. Alors les chutes c'est quoi ? Les chutes c'est pratique. Tout simplement des hoppers un peu plus stylés. Dans le sens où là hop. Vous voyez que là ça va tout simplement dropper nos items en 16 par 16 directement. Au lieu qu'un par un. Donc là aussi on peut vous voir tomber tout ça directement ici. Donc là je vais en mettre un petit pack histoire que vous le voyez bien. Hop. Voilà. Là on peut aussi les voir tomber ou non. Hop. Comme ceci. Donc là je vais faire la même chose. Vous allez voir. Hop. Donc là on vous les voit tomber seulement ici. Donc c'est exactement les mêmes. On a juste à venir prendre la wrench. Hop. Et faire un clic droit dessus pour dire de voir ou de ne plus voir. Donc c'est tout simple. Et encore une fois c'est tout simplement un hopper amélioré. En réalité il n'y a rien de très compliqué. On a aussi ici donc les smart chutes. Les smart chutes ça peut même trier nos items. Donc là par exemple si je mets du bois. Ça ne va pas le trier parce que ici j'aurais mis un filtre avec tout simplement. Un autre item. Prendre un autre item plus simple. Hop. Par exemple je vais venir mettre du granit comme ceci. Vous voyez que le granit lui va tomber. Alors que là mon bois ne va pas tomber. On peut aussi choisir par combien il va tomber. Hop. Vous voyez que là il tombe de 2 par 2. Là je peux le faire tomber de 4 par 4. Tout simplement choisir par combien d'items ils vont tomber ou non. Ça pour faire les trieurs tout simplement. Ceux qui connaissent l'enfer de faire un trieur d'items. Vous savez à quel point ceci est pratique. La mechanical press. On va venir mettre par exemple. Ici tout simplement des lingots de copper classique de minecraft. On voit que notre press est en train de fonctionner. Et en absorbant les copper sheets comme ceci. Je ne pense pas qu'on puisse avec des blocs. Si on peut faire un truc avec des blocs. Tromper. On a juste à mettre un dépôt en dessous. Et la presse au dessus avec un système de rotation. Et ça fonctionne. Encore une fois ça va nous servir pour des petits crafts etc. Alors là on va utiliser le bassin et le mixeur. Donc le mixeur au dessus du bassin. Avec un petit système tout simplement ici de poulies. Donc vous voyez là je le tourne. Ça ne fait rien ou quoi que ce soit. Par contre si je viens mettre tout simplement quelque chose dans le récipient. Par exemple. Techniquement je crois que ça fonctionne avec le colorant. Hop juste à l'acheter dessus. Recevoir le truc. Hop là je fais un clic droit dessus. Et là normalement. Hop voilà. Ça nous fait tout simplement du violet. Donc il suffisait tout simplement de mettre un dépôt. Comme on a vu ici devant. Et le mystorm. Le mystorm il va nous servir de simplement faire du pain. Donc on a juste à jeter techniquement au dessus. Hop notre blé. Tourner ici. Et là techniquement il va venir directement nous faire de la farine. Donc alors encore une fois j'ai rien mis pour dire de récupérer ça. Donc là si je m'en entends envoyer je récupère tout simplement de la farine. Donc aussi deux sites. Donc là au final directement du blé. Il suffit juste de tourner. C'est pas bien compliqué. Hop là hopper est en train de tout récupérer. Encore une fois ça ça va être vraiment plus spécifique. Mais très très utile aussi pour se faire un système de bouffe infinie. Voilà c'était tout pour la présentation. Un petit peu les avancées. Les items pratiques sur Crete. Au final là c'est vraiment des systèmes compactés en un bloc pour la plupart. Pense notamment aux inverseurs. Aux boutons. Ainsi qu'aux filtres à items. Alors ça on va pas se mentir. Ça c'est une invention juste géniale. Dans la prochaine vidéo les cas. Je vous assure encore une fois. Qu'on va voir un truc un peu plus incroyable. Hop bah tiens il y a un truc là-bas. Mais du coup les gars. Hop on va. Mais du coup les gars. Là on a toutes les bases pour commencer nos gros systèmes quasiment. Il y aura quelques tutos un peu plus avancés. Encore une fois. De comment de simplement refaire d'autres types de générateurs plus optimisés. Et l'utilisation de pas mal d'autres items. Donc en rapport avec les trains etc. En tout cas de l'automatisation à fond. Donc encore une fois les gars. N'hésitez pas à liker et vous abonner. C'était Sabo. Et je vous dis à très bientôt. Pour un prochain tuto en les bails. Sous-titrage Société Radio-Canada